Bonsoir, M. le témoin. Bonsoir, mon frère. Alors... Je vais éviter donc de me présenter, sauf à dire simplement mon nom, puisque j'ai été déjà présenté par le conseil principal, M. Ndric Laver. M. le témoin, vous avez expliqué que les équipements qui ont servi pour les écoutes privées étaient ceux que vous aviez lors de l'exercice de votre activité professionnelle. Et que vous les avez gardés par devers vous à la suite du coup d'État du 24 décembre 1999 contre le régime de M. Bédier. Vous confirmez cela ? Oui, je confirme. M. le témoin, que vous avez travaillé à la présidence jusqu'en 2001. Jusqu'en 2001. C'est exact. De 99, le 24 décembre 1999, selon vous, cette crise qui aurait justifié la non-rémise des équipements professionnels. Donc, nous sommes en 99, le 24 décembre 1999. Vous avez travaillé à la présidence jusqu'en janvier 2001. ce temps entre la crise, le coup d'État de 99 jusqu'en janvier 2001. Cela ne vous a pas laissé le temps de remettre les équipements professionnels que vous avez gardés par devers vous ? Merci, M. et mon frère. Ceci, quand il y a eu le coup d'État, je suis resté dans l'équipe qui était là, c'est-à-dire l'équipe du président, enfin, du général Gueye. Mais je n'étais plus sur la transmission pendant ce lap d'État. j'étais à l'intérieur, mais je n'assumais plus le rôle des radios. Moi, l'équipement, bon, je n'ai même pas pensé, parce que moi, l'équipement était avec moi, mais il dit que j'en avais fait chose. C'était avec moi, je n'ai pas réintégré, je n'ai pas réintégré, comme tant d'autres n'ont pas réintégré, comme tant d'autres n'ont pas réintégré leurs armes. Moi, je n'ai pas réintégré, on ne m'a pas demandé, tout le monde est partagé avec ce qu'il avait. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on laisse les autres qui seraient partis avec les armes pour vous concentrer sur vous-même. Vous avez dit ce matin, lorsqu'on vous posait la question en ce qui concerne l'origine des équipements que vous avez, vous avez dit que vous êtes partis avec ces équipements lors du coup d'État de décembre 1999. Vous avez même bien plus insinué que vous ne pouvez plus paraître en ces lieux-là, sinon vous aurez subi une violence. Or, j'observe que vous avez travaillé à la présidence jusqu'en janvier 2001. Laissons ceux qui seraient partis avec les armes pour vous concentrer sur vous. Peut-on dire que c'est de façon frauduleuse que vous avez gardé par devant vous ces équipements payés sur les dénits publics ? Nous sommes en audience publique. Le président Maitre Ndry. Merci. 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 Monsieur le Président, je suis bien embêté. Pour moi, ça paraissait comme des choses évidentes, simples, mais si tel est qu'on ne peut pas dire le nom de ces personnes-là, il faudrait qu'on reste en audience à huis clos, partiel, parce que j'ai des suites de questions à poser relativement toujours aux dirigeants de cette société. Monsieur le Président, nous retournons donc en audience avec le partiel. De nouveau en audience publique, le Président Maitre Ndry. Monsieur le témoin, je voudrais que vous leviez un doute sur la date effective des écoutes clandestines. était-ce après la crise post-électorale ou avant ? Merci. C'est à vous qui deviez que c'est l'écoute clandestine pour vous, mais pour moi, elle était normale. Je dis que je fais des écoutes quand il a éclaté la crise post-électorale. et j'ai dit aussi que j'ai eu à faire des écoutes quand il y avait un grand événement. L'essentiel de l'écoute, ça se situe autour de la crise post-électorale. Vous n'avez pas fait d'écoute avant ? C'est-à-dire ? Vous avez parlé d'une écoute en 2002. Bien sûr, j'ai dit ce que j'ai écouté en 2002 quand il y a eu la situation a éclaté, je crois, quand la rébellion venait des choses, venait d'arriver à Bidjan. Et que chose ? J'ai écouté. Et d'ailleurs, moi-même, ce jour, quand je partais, je travaillais à Bibb d'ailleurs. C'était très tôt le matin, j'étais dans un Bacar et puis ma foi, très tôt, on a vu que tout le monde était en branle. J'ai fait des mitous et je voulais en savoir ce qui s'est passé sur les choses et sur le réseau. Puisque pour moi, c'est instinctif quand je viens, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui se passe ? À la vérité, personne ne savait ce qui s'est passé. Personne ne savait ce qui s'est passé. J'ai écouté ce jour-là, ce jour où Guy Robert est mort. S'il est mort ce jour-là, ce jour-là, j'ai écouté. 19 septembre 2002. Tout à fait, c'est ça. C'est seulement ce jour-là que vous avez écouté. Après ça, vous n'avez plus écouté. Après ce jour, je ne pense pas, mais puisqu'il n'y avait plus les événements, il n'y avait plus rien, je n'ai plus écouté. Je n'ai plus fait d'écoute. C'était vraiment... Je n'avais pas pris ça comme chose. J'écoutais pour vraiment m'orienter, pour voir quelle était l'atmosphère sur le terrain. Je ne pouvais pas me hasarder à sortir comme ça. Ou alors, je peux même dire à un parent, ma foi, regarde, il ne faut pas sortir parce que ce n'est pas bon. Monsieur le témoin, je voudrais vraiment qu'on soit précis. Je sais que le président... Monsieur le président, je peux y aller ? Je voudrais qu'on soit précis. Qu'est-ce que nous devons retenir ? Est-ce que vous avez, avant 2002, avant, plutôt avant, la crise post-électorale, est-ce que, avant ce jour-là, cette période, vous avez écouté seulement qu'une seule... je voudrais qu'on soit précis. L'événement a démarré le 19 décembre, le 19, enfin, le 17 septembre. J'ai écouté, peut-être le lendemain, j'ai écouté. je n'ai pas fait un truc, je n'ai pas fait un truc, si l'attention a duré un jour, deux jours, trois jours, j'ai dû écouter. Mais je ne peux pas dire franchement que, bon, à partir de les deux nets, quand j'ai entendu que la mort de Gué Robert, ça n'a pas été noncée sur un réseau, pas du tout. à la télévision, quand on est venu, on dit qu'il allait à la télévision pour faire le coup d'État, qu'il a été tué, c'est là, on a tous su qu'il est mort. Ce n'est pas sur le réseau. Si j'ai écouté, j'ai dû écouter deux ou trois jours, ça, c'était normal. Mais quand il n'y avait pas, quand il n'y avait plus rien, que la situation devait être normale, et, ben, moi, je n'avais plus à perdre mon temps pour ça. Surtout, d'ailleurs, que je n'ai pas trop au boulot, donc je ne pouvais pas vraiment écouter. Non, ce n'est pas possible. Ça a duré une journée. Le cafouillage, franchement, ça a duré plus. Personne n'a pu être au travail. Mais le lendemain, quand il y a eu la calme a commencé, les gens sont partis. Je ne pouvais pas rester, aller au travail, et puis, tirer de vos écoutes ou vous vous êtes servi de la rumeur publique. Toutes les informations que j'ai données en priorité venaient du réseau. Mais cependant, il y a des informations que j'ai données qui venaient effectivement et que j'ai recouplées selon des informations recueillies, ça et là. Notamment, ce qui concerne le chef d'état-major, tout le monde savait que le chef d'état-major général à l'époque a eu des mêlées avec des soldats et que le vrai chef d'état-major à l'époque n'était pas lu, n'était pas lu, c'était plutôt de gobelets qui avait le règne de l'état-major parce qu'il se concerne les autres. J'ai dit ça au CHO, j'ai dit, mais vérifiez, je n'en suis pas sûr, mais vérifiez. Ce n'est pas tout le réseau que j'ai choisi, c'est des rumeurs, des informations que j'ai choisi. Monsieur le témoin, lorsque les enquêteurs du bureau du procureur sont venus vous interroger, est-ce que dans les informations que vous leur donnez, est-ce que vous avez fait la distinction entre ce qui venait de la rumeur et ce que vous avez entendu ? Est-ce que vous leur... vous avez dit ça, cette information que je vous donne, je la tiens de la rumeur publique ? Bien sûr. Bien sûr. C'était facilement de repérer. Non, bien sûr, je dis ça. Il y avait la rumeur et puis il y avait un effet réel sur le terrain. C'est pas un enfant. Alors nous allons ensemble revoir certaines informations et vous allez nous dire les faits qui ont pu justifier de telles allégations au bureau du procureur. Je voudrais qu'on affiche l'annexe 5. CIV, OTP, OTP, est-ce qu'on pourrait agrandir un peu les deux mois s'il vous plaît ? Monsieur le témoin, vous voyez bien maintenant ? D'accord. Je voudrais qu'on vienne un peu au bas de la page. Vous voyez là où la dernière phrase ? Cependant. Vous voyez la dernière phrase qui commence par cependant ? Cependant ? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez commencer à lire là ? Je vais demander au greffe de retourner la page derrière pour la suite de la lecture. Cependant, l'annexe peut à 100%. Merci. On ne peut pas tourner la page ? Monsieur le Président, on ne peut pas tourner la page, elle est terminée. Descendez un peu. Bon. Cependant, l'on ne peut dédouaner... Je lis. Yes. Oui. Je peux lire ? Oui. D'accord, monsieur, monsieur le Président. Dédouaner la gênamerie dans les exactions et tuéries constatées à travers la région des lagunes, même si c'est à des proportions infimes. Monsieur le témoin, lorsque vous remettez ce document aux membres, aux enquêteurs du bureau du procureur, cette affirmation, vous la tenez de vos écoutes ou d'autres informations. Je pose la question par rapport à la première, puisque vous dites que lorsque vous avez donné l'information aux enquêteurs du bureau du procureur, vous avez fait la distinction entre ce que vous tenez de la rumeur et ce que vous tenez de vos écoutes. Or, en lisant les annexes, je ne vois pas à un seul moment une partie où vous aurez écrit que vous tenez, par exemple, telle information de la rumeur publique. Je veux parler ? Oui, monsieur le témoin. Merci. Cette information, cette analyse que je viens de lire, c'est exact. Après mes constats et sur le réseau et les renseignements recouplés, j'ai fait ça. Ce qui s'est passé, ce que la Général Mairie faisait, ce qui se faisait au milieu de la Général Mairie, tout le monde le savait. Tout le monde savait qu'il y avait des groupes de Général Mairie qui ne s'amusaient pas. et vous les connaissez, qui ne s'amusaient pas, qui n'étaient rien pour eux. et à telle enseignement que j'ai dit que la Général Mairie, c'est vrai, il y avait des gens, des officiers qui étaient vraiment des gens réglementaires qui demandaient ça. Mais d'autres étaient des extrémistes qui ont tué. Tout le monde le sait. Ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que j'ai mis ? Mais j'ai dit aux gendarmes, aux enquêteurs, allez-y vérifier tout ça. Moi, je ne vous donne que des pistes. Allez-y vérifier. S'ils ont vérifié, je ne sais pas s'ils n'ont pas vérifié, je ne sais pas. Moi, j'ai mis des éléments à leur disposition à eux d'aller vérifier. ma parole n'est pas forcément une parole d'évangile. Mais c'est une piste. Il faut l'exploiter. Donc, vous avez mis à la disposition des enquêteurs la rumeur publique. La rumeur publique, quelque chose qui est vécu sur le réseau. Quand vous voyez une chose, un subaltern fait remplir un colonel dans un camp militaire, vous savez que vous voyez que c'était ces choses ? Et quand ce subaltern dépasse, il est sur le terrain, ces agissements sur le terrain sont totalement contraires à la règle. Vous croyez que c'est la chose ? Et là, c'était sur le réseau. Le président, une question. Quand avez-vous rédigé ceci ? Le 7 du 10 2011, ou plus près de la crise, au moment où vous écoutiez la radio ? Ça, ça a été rédigé notamment pratiquement après la crise. Pratiquement après la crise. La date de suivre, c'est toujours la date de remise aux enquêteurs. c'est pratiquement après la prise, la crise. Donc, le document lui-même, il n'a pas été rédigé le 7 du 10 2011, ou au cours de journée proche de celle-ci. c'est la date de réception des documents. Il n'a pas été rédigé, les choses. Il a été rédigé dans le même temps que je me suis. Vous voyez, les écritures, c'est un peu différent. le Président. Vous ne pouvez pas dire « je ne pense pas que ». Ça, c'est un document que vous avez rédigé soit en 2011, soit quelques années avant. Donc, il faut que vous soyez certains. Il ne faut pas faire une estimation. que je suis persuadé que ça a été fait tout juste après les événements, dans la même, avant le mois des choses, avant le mois d'octobre, quand je faisais le point avec les enquêteurs. Comme je n'ai pas mis la date en haut pour savoir exactement quelle date j'ai rédigé ça, parce qu'il y a une date dessus, je ne sais pas. Parce qu'il y a des trucs que je ne mettais pas de date, bon, et d'autres, j'en mettais. Monsieur le Président. OK. Monsieur Demirgen, Monsieur le Président, le Président, merci. Monsieur Demirgen, c'est une question que je traiterai dans une question supplémentaire pour préciser. Le Président, Maître André. Est-ce que nous pouvons aller à la page 3 de ce même document? Président, pour des questions des organisations, nous n'allons pas entamer l'interrogatoire du témoin suivant pour les interprètes, nous allons dépasser un petit peu, pas de beaucoup, mais nous ne commencerons pas l'interrogatoire du témoin suivant. Je vous en prie, Maître André. 3, s'il vous plaît. CIVOTP 0005-0029. Monsieur le témoin, vous voyez? Oui, je vois. Est-ce que vous pouvez lire la première phrase de ce document? Depuis le 16-12-2010, date du début des manifestations, la garde la gère, contrairement aux autres corps d'armée, à la réserve, est souvent dérigueur ou la réserve est souvent dérigueur dessinée comme à son habitude sous l'air Gbagbo, comme le bras armé du FPI. L'autorité qui répond à l'indicatif Cosmos, ainsi que d'autres comme Mercure, Palladio, Radial, etc., sont les commanditaires entre autres de toutes sortes de tueries, d'enlèvement, d'exécution sommaire. Cette unité est au centre de l'enlèvement et de l'exécution exacte de l'escadron de la mort en 2002, ainsi que le général Dobwebley, le principal tuére du général Gueux-Robert. Il est l'officier qui a donné l'ordre à un de ses officiers sur le réseau radio de la GR le 19 septembre 2002 à 14h30 et ramassé tout l'accord au domicile du général Gueye dans une bâchée. Cette unité est largement impliquée dans les massacres. Nous pouvons tous lire. Le Président, nous pouvons tous lire. Nous sommes tous capables de lire. Passons aux questions. Toujours par rapport à la première question que j'ai posée. Quels sont les faits que vous avez vécu, personnellement, vous, qui ne relèvent pas de la rumeur qui vous ont conduit à affirmer ça ? Rien ne relève de la rumeur ici. C'est de faire un geste que quand les gens, les mêmes qui parlent sur le réseau, les mêmes qui donnent les ordres, et ces ordres sont exécutés à la lettre, moi, je ne dis pas que ça, c'est une rumeur. J'ai entendu des gens dire, j'ai entendu des gens dire de faire ça et ces faits, ces fonds. Vous voulez que je dise que c'est la rumeur ? Moi, j'ai entendu sur le réseau et je le mets, je condense, je fais un résumé. Ce n'est pas de faire chose. M. le témoin, quand vous dites que le général Robert, le général Dogoblé est le principal tueur du général Gaye Robert, vous l'avez entendu sur le réseau lorsque tout à l'heure vous nous avez dit que vous n'avez pas entendu cela ? Je n'ai pas entendu le général Gaye de gobeler, tuer le machin. Non. Mais j'ai entendu l'autorité dire quels sont ceux qui sont chez le général et le gars a dit que c'est la chose. Et c'est après quand j'ai appris que tout ça, c'était de moi. Moi, j'implique à qui ? L'autorité qui donne l'ordre en est responsable. Il y a lui seul qui est le responsable de la JL. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on se calme. With your permission, your honor. Si ce que... On va prendre les dispositions pour... No, I don't... Le Président. Je n'autorise aucun commentaire qui, d'une façon ou d'une autre, pourrait influencer le témoin. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Monsieur Mike Donald. Monsieur le Président, la première question concerne la pertinence de cette ligne d'interrogatoire, alors que l'acquisition jusqu'à présent n'a jamais fourni d'informations dans le cadre des charges sur qui aurait pu tuer l'ancien général Gay. Donc, nous en revenons aux instructions que vous avez données lundi. Et il me semble que ce type de questions portent préjudice même serait-ce qu'à la crédibilité du témoin. Et nous sommes loin des charges. Le Président, continuez. Maître Mike Donald, je parlais lentement pour les interprètes, Monsieur le Président. Il est tard, déjà. Continuez. Je tenais à dire que cela a une certaine pertinence. Principalement pour l'évaluation du témoin. Donc, poursuivez. Mais gardez-le sur la pendule. Monsieur le témoin, vous avez dit devant la Chambre que l'une des raisons qui vous ont motivé à faire des écoutes, c'était pour que la vérité soit manifestée un jour. Quand vous dites et vous remettez un document aux enquêteurs du bureau du procureur et vous écrivez de vos mains le général de Bobli est le principal tueur du général Guéhi-Roubet, je voudrais savoir et je voudrais que vous dites à la Chambre, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous avez entendu qui vous conduit à cette conclusion ? Je dis monsieur, merci monsieur l'avocat, je dis que je parle du réseau, du réseau. Ce jour, la seule chose que j'ai entendue sur le réseau, il a demandé quels sont les éléments qui étaient dans la cour du général. Et ils ont cité un certain nombre d'individus. c'est à l'issue de ça qu'on a annoncé la mort de tous ces gars. Moi, j'ai raison de la manière que s'il y a eu ces morts, l'autorité qui a demandé c'est l'autorité, le chef de la GR. et les exécutants ne peuvent pas ... Excusez-moi de vous arrêter parce que je n'ai pas assez de temps. Je conclue que vous n'avez pas entendu dire que c'était le général Guéhi, plutôt le général de Beaublé lors de votre écoute ce jour-là. Vous n'avez pas entendu cela ? J'ai entendu son indicatif. J'ai entendu il appeler et la demander à ceux qui sont là-bas, quels sont ceux qui étaient chose. D'accord, monsieur le témoin. On va aller vite. Votre transcript de ce jour. Le transcript de ce jour. Page 40. Which day ? Quel jour ? Aujourd'hui. page 40, ligne 2 à 6. Vous dites au moment où il parlait, je ne savais pas que c'était des morts. Et ça, c'est passé, je n'ai vraiment pas pu. je ne pouvais pas parce que je n'avais pas d'élément là-dessus. C'est après, quand on a dit que Gueye est mort, j'ai dit, j'ai raté une information. Fin de citation. monsieur le témoin. Quelle est l'information que vous avez ratée ? Si vous saviez déjà comment vous êtes en train de vous efforcer de dire que vous connaissez donc le tueur. Vous avez raté quelle information ? L'information que j'ai ratée, c'est que depuis le début, ce qui s'est passé, je n'avais pas écouté ça. Peut-être que si j'avais écouté, au début, je voulais savoir qu'il y a eu des morts sur le domicile. J'allais le dire. Mais je pense que non, non, non. Bref, je n'ai pas écouté ces labes de temps. Bien avant, je n'ai pas écouté. Mais quand j'ai fait ma conclusion, c'est comme ça, je trouve. Vous faites votre conclusion, votre opinion, sinon vous n'avez pas entendu. J'ai entendu quels sont ceux qui sont là-bas. Quand ils ont cité les noms, j'ai entendu ça. À cet instant précis, je ne savais pas que c'était des morts qu'on citait. Monsieur le témoin, ce document-là que vous remettez aux enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, écrit noir sur blanc que vous leur remettez. Avez-vous vu le général Robert Guéhi tuer ces personnes-là pour affirmer que le général Dogoblé est le principal tueur ? Monsieur le juge, merci. Enfin, monsieur l'avocat, merci. autant je n'ai pas vu les gens que Cosmos a dit de traiter, autant j'ai entendu Cosmos le dire, autant je n'ai pas vu quand on tué un guet, autant j'ai entendu... C'est bon, j'ai compris, vous n'avez pas vu. Je n'ai pas vu puisque... autant j'ai entendu au moins ce qui a été dit. D'accord. Merci. Monsieur le témoin. Vous dites que vous avez entendu quelqu'un dire, quelqu'un ordonné de ramasser les corps. Comment savez-vous que c'est monsieur Dogoblé ? C'était l'autorité. Il a donné un ordre autoritaire. Un ordre autoritaire et ne pas son indicatif. C'est la chose. D'accord. Toujours sur la même page, un peu en bas, vous dites, cette unité ne répond pas aux ordres de l'état-major des armées. Mieux armée que l'armée régulière. Tous les comptes rendus de ces autres sont faits directement à Laurent Gbagbo et Cadet Bertin. Elle échappe totalement au contrôle de l'état-major Fancy. Fin des citations. Monsieur le témoin. Quelle est la part de rumeur dans cette allégation ? Et si ce sont des faits concrets qui vous amènent à dire cela, est-ce que vous pouvez nous situer là-dessus ? Ça, c'est des informations que j'ai recueillies aux presses. ce n'est pas sur le réseau. Ça, ce n'est pas sur le réseau. C'est suffisant pour moi. Je voudrais qu'on affiche la page numéro 4. Numéro 5. CIV OTP 005 0030. Je vous donne 5 minutes. Le président, vous avez 5 minutes. Pour aujourd'hui ou pour finir ? Pour finir. Pour finir. Pour terminer les questions que vous avez imposées à ce témoin. monsieur le témoin, monsieur le témoin, un peu en haut de la page, de cette page qui est affichée. Est-ce qu'on peut remonter un peu la page, s'il vous plaît ? Vous avez écrit vous avez écrit ceci en parlant du CECOS. Cette unité, composée essentiellement de gendarmes et policiers, sous le commandement du général Gébi Point, est sans aucun doute impliquée dans toute sa laideur aux assassinats, tueries et exactions de toutes sortes au cours de ces récents événements depuis le 16 décembre 2010. Monsieur le témoin, qu'est-ce qui vous conduit à dire cela ? Où ? Quand ? Et comment avez-vous appris ces exactions ? Dites-nous le nom de ces personnes qui ont subi ces exactions. Donnez-nous les circonstances qui vous ont amené à affirmer cela devant les enquêteurs du bureau du procureur. Merci. Je vous ai dit que ces unités faisaient exactement le travail en même temps avec la GESF. Ça, c'est l'unité spéciale dont je parle. Ils étaient sur la UHF. Mais leur comportement sur la radio, dans le réseau, il n'y a rien de différence sur ce que la GR faisait. En matière de choses, tout ce qu'ils ont eu à faire comme choses attaques contre les gens, ils étaient préparés par choses. Ça se disait sur le réseau. Je l'attendais. Je ne les ai pas vu tuer parce que je n'étais pas sur le terrain. Mais quand ils commettaient des choses, quand on donnait des ordres, les sandraques, les choses, quand ils donnaient des ordres, c'était des ordres qui n'étaient pas des ordres pour caresser quelqu'un. Et c'est en fonction de ce que j'ai entendu sur le réseau que j'ai fait cette déclaration. Monsieur le témoin, vous avez dit que vous preniez, vous avez écouté pour la manifestation de la vérité un jour ces exactions de toutes sortes, ces tueries, ces assassinats que vous avez qualifiés de lait dans les documents que vous avez remis au bureau du procureur. Nous ne voyons pas cela transparaître. M. McDonnell, toujours avec la même précision, c'est ce que vous voulez dire et il va influencer le témoin. Monsieur le Président, c'est argumentatif. Tout cela, ce n'est pas une question. C'est juste des arguments présentés au témoin. Le Président, la question serait la suivante. Pourquoi avez-vous dit cela pourquoi n'auriez-vous pas dit cela ? C'est ça que je vous posais comme question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas sorti ? Vous avez entendu la question directement. Monsieur le Président, allez-y. Il dit quoi ? Il va reposer la question. Oui, Monsieur le Président. I said, I said. J'ai dit la chose suivante, dit le Président. J'ai interprété la question de Maître Hendry. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que tout cela n'est pas sorti dans la déclaration que vous avez faite auprès du bureau du procureur ? Pourquoi ? Non, mais c'est... Tous ces dossiers-là, je les ai mis au procureur. C'est le dossier qui est là. Je les ai écrits, j'ai fait des synthèses et j'ai remis au bureau du procureur. Ça m'étonne que ce ne soit pas à chose. Au bureau du procureur. Ce n'est pas possible. Monsieur le témoin, à propos, je voudrais qu'on soit un peu plus clair pour la suite de cette procédure. Le document que vous avez remis au procureur tient en combien de pages finalement ? Je ne sais pas. Non, dites-nous à peu près parce qu'il faut qu'on soit situés. Dites-nous à peu près combien de pages. Je ne peux pas situés. Je ne sais pas. Pas de points. Le président, mais pourquoi doit-on sans cesse toujours revenir sur les mêmes questions qui ont déjà été posées, qui ont eu leurs réponses ? Le témoin a répondu à de nombreuses reprises. On reprend toujours les mêmes arguments et ça a déjà été entendu tout cela. M. le président, je vais consulter le conseil principal sur certains points puisque vous avez limité mon temps de parole à cinq minutes. Je ne veux pas limiter votre temps de parole. Attention. Non. Sachez qu'on a déjà dépassé l'horaire. Ça fait pratiquement 20 minutes qu'on dépasse. Alors ne dites pas que je vous ai limité. Vous le saviez très bien hier. Vous saviez très bien que ce témoin doit en avoir fini aujourd'hui et on n'ira pas après cinq heures. Ça, c'est sûr. Mais vraiment, je ne limite rien. Je tiens à le dire. D'accord, M. le président. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le président. Donc, après consultation, nous avons fini avec le témoin. OK. Thank you very much. M. le président, je vous remercie. Je sais qu'il reste une question qui doit être posée dans le cadre des questions supplémentaires. C'est donc le représentant du bureau du procureur qui va s'en charger, M. Demet-Geroux. Oui, j'en ai une et en fait, j'en ai deux. Mais je vais être rapide. Donc, tout d'abord, pourrions-nous avoir la même annexe 5, première page ? Pourrions-nous la voir à l'écran, s'il vous plaît ? Sujet très rapide. Je vous montre la première page de cette annexe 5. Vous voyez au haut de la page BQ, bulletin quotidien du, on n'a pas la date précise, mais il y a décembre 2010. Vous voyez cela ? Oui. D'accord. Dites-nous, quand est-ce que vous avez rédigé ce document ? Non, vraiment, je n'ai... Bon, c'est... On a mis 12 heures. La date exacte, je ne sais pas, ça a dû être en décembre 2010. Je n'ai pas mis la date, je ne sais pas pourquoi. Donc, au moins, ce serait-ce en décembre 2010 ? C'est possible. Je ne sais pas, c'est possible. D'accord. Au paragraphe 76 de votre déclaration, monsieur le témoin, vous dites, j'ai écrit ce document de cinq pages intitulé BQ du 12 2010 en décembre 2010. Alors, vous nous dites ça dans votre déclaration en 2011. Est-ce exact ? En 2000 combien ? Alors, en 2011, lorsque vous nous avez, vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, lorsque vous avez signé votre déclaration, dans votre déclaration, vous dites que vous avez écrit ce document en décembre 2010. Alors, à l'époque, lorsque vous avez donné votre déclaration, est-ce que ce que vous disiez était la vérité ? Je sais qu'il y a eu une heureuse qui s'est glissée sur les dates. Et j'ai rectifié qu'au lieu, c'était telle date, c'est bien cette date. Et j'ai remis ça au procureur de la République. Oh, pardon. À ceux qui me posaient l'occasion, parce que la date, on s'était pédalé. C'était pas ça. Je ne sais pas si vous devez avoir ça sur vos machins. Donc, dans votre déclaration, quand c'est écrit que vous avez écrit ce document en décembre 2010, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Oui, non, 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 ça ne me rafraîchit pas. Mais je sais que j'avais mis une date qui ne correspondait pas exactement à la date réelle de la rédaction du dossier. Et quand le gars m'a attiré mon attention, je me suis dit que non, il y a eu une erreur sur la date. Et j'ai rectifié pour mettre à la date normale. Et j'ai fermé un papier dessus, un papier pour dire non, au lieu de telle date, la date réelle, c'est ça. Très bien, monsieur le témoin. On va passer à mon dernier sujet. Monsieur le Président, madame, monsieur, je voudrais demander votre autorisation de montrer la vidéo dont on a parlé un peu plus tôt et au sujet de laquelle vous avez interrogé le témoin. J'ai envoyé un courriel hier matin au sujet de cette vidéo. C'est une vidéo qui a été mise à disposition sur YouTube en avril 2016, donc l'année dernière. après le début des débats par le procureur. Nous n'avions pas à ce moment-là, nous avons vu en juillet, nous n'avions pas pu la mettre sur la liste de 2015. Cette vidéo reprend exactement la question que vous avez posée au témoin. Nous pouvons peut-être la montrer au témoin. cela vous permettra d'évaluer la crédibilité du témoin. Je pense que mon contradicteur va faire une objection et je pense que pour découvrir la vérité, cela permettra d'avoir un tableau complet et de mieux comprendre la crédibilité du témoin. très, très brièvement. Cet élément a été divulgué le 21 juillet 2016 par l'accusation laquelle avait donc tout le temps nécessaire pour analyser la pièce et déterminer si cette pièce constitue un élément à charge ou pas. Et donc, il n'y a strictement aucune raison qui explique le caractère tardif de la transmission de la pièce à la défense. La défense souhaite souligner que le procureur ne peut être autorisé à improviser son dossier à charge au fur et à mesure du procès sous peine de remettre en cause la capacité de la défense à se préparer. Le procureur ne peut utiliser un élément que s'il est porté sur sa liste de preuves et s'il n'est pas porté sur cette liste de preuves, il doit, au préalable, demander son ajout plutôt que d'essayer de mettre la chambre et les parties devant le fait accompli. Ça, c'est la position de la défense face à toute tentative de divulgation tardive qui ne corresponde pas aux prescriptions de la Chambre. Cela dit, M. le Président, Mme, M. pour être tout à fait juste, il a été question de cet élément et, de manière tout à fait exceptionnelle, la défense ne s'oppose pas à ce que cet élément soit présenté de façon tout à fait exceptionnelle et c'est pour ce que je voulais souligner quelle était notre position de principe. m. M. Knops, M. Knops, M. Knops, une chose en plus, M. le Président, une vidéo, ce n'est pas la bonne façon d'authentifier l'existence de notes. C'est ce que nous a dit l'accusation dans son courriel 15 minutes avant l'audience hier. Donc je pense que la Cour ne peut pas accepter une vidéo pour identifier des documents qui ont été montrés à la caméra. Je ne comprends pas de quoi il se dit quand on parle d'authentifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Monsieur le Président, nous n'allons pas regarder cette vidéo, pas maintenant en tout cas. Le Président du Procureur peut ajouter cette vidéo à la liste des vidéos ? Non, non. Monsieur McDonald, Madame, Messieurs le Juge, nous allons faire une demande en application de la règle 35. Je vois que la défense de M. Haltit, la défense de M. Bagbo, ne soulève pas d'objection. Le Président, d'accord. Monsieur McDonald, oui, enfin c'est une question qui a été soulevée par la Chambre. Le Président, oui, mais on n'a pas besoin de le voir en présence du témoin. Monsieur McDonald, le témoin est sur la vidéo. Le Président, je le sais, mais on pourra le voir. Monsieur McDonald, oui, mais il peut dire lui-même s'il y est ou pas. Le Président, nous verrons la vidéo. Une autre fois, de toute façon, vous n'avez qu'à faire votre déclaration. Monsieur le témoin, je vous parle, dit le Président. Vous en avez terminé avec votre déposition, étant donné que les partis adverses n'avaient pas de questions supplémentaires. Donc, merci beaucoup d'être venus. Bon retour chez vous. Monsieur le Président, je vous dis également merci. Je dis merci également à tous. Et je souhaite que votre mission arrive à bon port. Je vous remercie. Président, merci. Je vais demander à Madame Luissier de vous accompagner hors de ce prétoire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Président, je tiens à dire, et c'est moi qui parle, je dois dire qu'une grande partie des questions qui ont été posées à ce témoin aujourd'hui et hier auraient pu être évitées. Et je pense que les choses auraient été beaucoup plus simples si les enquêteurs avaient pris les notes que le témoin avait écrits, les notes originales. Donc, nous levons la séance maintenant et la séance reprendra demain avec le témoin suivant, 560 à 9h30. Merci. 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 Merci.